Bonjour à tous et à toutes, maintenant que vous avez obtenu une offre d'admission dans un établissement d'enseignement designé au Québec et que vous avez reçu votre CAQ ou bien la lettre de délivrance de CAQ, nous traiterons dans cette prière capsule les démarches à suivre pour l'obtention d'un permis d'études. Afin de réaliser votre projet d'études au Québec, la dernière démarche à effectuer après l'obtention d'un certificat d'acceptation au Québec et la demande de permis d'études. Le permis d'études est un document délivré par le gouvernement du Canada, IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, pour permettre à un candidat étranger à étudier dans un établissement d'enseignement designé au Québec. Généralement, tous les candidats doivent obtenir un permis d'études pour étudier au Canada. Toutefois, il existe certaines exceptions, notamment pour des études de courte durée de moins de 6 mois. Cependant, il pourrait être avantageux de faire une demande de permis d'études pour des études courte durée si votre attention est de poursuivre des études à plus long terme au Québec. La première des choses à faire avant de présenter votre demande est de rassembler tous les documents requis. Les documents généralement demandés sont L'offre d'admission de l'université, aussi appelée par IRCC, lettre d'acceptation ou preuve d'acceptation, ou encore lettre d'échange si vous participez à un programme d'échange. Un certificat d'acceptation de Québec ou bien la lettre intitulée « Délivrance de votre certificat d'acceptation de Québec, CAQ pour études ». Un passeport valide. Idéalement, la durée de validité devrait couvrir la durée de vos études. Une photo d'identité, une preuve de ressources financières, des formulaires à remplir, tels que Une liste de contrôle de documents si vous présentez une demande de papier, demande de permis d'études présentées à l'extérieur du Canada, information sur la famille, une demande de statut de résident temporaire et des documents supplémentaires, tels que vos relevés de notes, vos diplômes, des preuves de biens immobiliers, attestation de travail, un test de langue si il y en a, etc. Une lettre explicative. Enfin, selon votre citation, vous devrez fournir vos données biométriques et passer un examen médical. La demande de permis d'études peut être présentée en ligne par l'intermédiaire d'un compte sécurisé sur le site d'IRCC appelé « Mon CEC ». Vous pouvez présenter votre demande, joindre les documents numérisés des documents demandés, payer les frais par carte de crédit et suivre l'évolution de votre demande. Par formulaire papier, vous devez prendre connaissance de guides d'instructions sur le site d'IRCC pour savoir comment présenter une demande papier. Votre demande doit être déposée auprès du centre de traitement des demandes de visa de votre pays, le CRDV. Il est difficile de déterminer les délais de traitement d'une demande de permis d'études, puisqu'il varie suivant le nombre de demandes reçues par l'IRCC. Mais généralement, ça varie entre 4 et 6 semaines sans compter le temps de transit entre le CRDV et l'IRCC si vous présentez une demande papier. Pour connaître les délais de traitement approximatifs, rendez-vous sur le site d'IRCC. Les citoyens de la plupart des pays doivent obtenir un visa de résidence temporaire ou une autorisation de voyage électronique AVE afin de pouvoir voyager au Canada. Un visa est un document officiel délivré par un agent et qui est inséré sur votre passeport. Vous n'avez qu'à remplir le formulaire de la demande de statut de résidence temporaire pour l'avoir. Et vous n'avez pas à payer les frais supplémentaires. Lorsque votre demande de permis d'études sera approuvée par l'IRCC, vous recevrez une lettre d'introduction pour confirmer l'approbation de votre demande. Mais, à votre information, cette lettre n'est pas votre permis d'études. Vous devez la montrer à un agent de service frontalier à votre arrivée au Canada. Le permis d'études sera alors délivré et vous sera remis. Lors de votre arrivée au Canada, vous devrez avoir en main les documents suivants. La lettre d'introduction de l'IRCC, le CAQ ou la lettre intitulée « Délivirance de votre certificat d'acceptation du Quebec CAQ pour études », votre offre d'admission et votre passeport. J'espère que cette brève capsule vous a permis de mieux comprendre les démarches d'immigration pour votre projet d'études au Québec. Je vous invite à visualiser les autres vidéos mises à votre disposition sur le groupe et sur ma chaîne YouTube. Au plaisir de vous revoir dans les prochaines vidéos où je vais vous montrer en détail comment remplir tous les formulaires nécessaires à votre demande, que ce soit en ligne ou bien version papier. A très bientôt !